Je m'appelle Ma Aurélière, j'ai 18 ans et j'ai eu un cancer du sang, ça s'appelle Malaphome de Hodgkin. La première fois que j'ai été hospitalisée c'était le 22 avril et suite à cette hospitalisation l'équipe Sourire à la vie est venue me rencontrer. Elle a été présente dès le début de mon diagnostic pour me permettre de me sentir bien, de ne pas forcément être seule dans ma chambre, de pouvoir sortir, de pouvoir faire des activités. Même si j'étais fatiguée c'était possible de faire du sport, à l'hôpital il y a une scène de sport et ils ont continué à me suivre tout le long jusqu'au mois d'octobre que j'étais à l'hôpital et même après avec le phare, le phare des sourires qui est à la stack, qui est super pour les enfants puisqu'ils ouvrent la semaine et ils permettent aux enfants qui ne peuvent pas retourner à l'école ou qui ont besoin de venir avoir d'autres enfants, de pouvoir parler, de pouvoir s'amuser, faire du sport quand tu le souhaites la semaine. Ce que j'ai vécu, ça m'a permis aussi de me rendre compte que pour mes études supérieures j'aimerais devenir professeure ou institutrice et m'orienter dans l'hôpital, enfin faire prof ou un site à l'hôpital. C'est dans le service oncologie pour pouvoir aider tous les enfants qui en ont besoin et je pense que c'est important pour les enfants de continuer leur scolarité même à l'hôpital. Il faut toujours se battre, c'est hyper important d'être positif parce que même si on traverse une période compliquée, à la fin on verra la lumière même s'il y a la pluie il y a toujours le beau temps donc c'est sûr c'est pas facile c'est dur mentalement et physiquement parce qu'on change mais il faut jamais baisser le bras, il faut toujours se battre et d'être bien entouré comme l'association sur la vie qui du coup nous permet aussi dans la guérison.